... Je m'appelle Priscilla, j'ai 19 ans, je vis à Angers. Je suis au lycée Chevrolier à Angers, dans la même classe que Sanella, en BTS, assistante, gestion, PME, PMI. Priscilla, c'est une fille que je déteste, je ne peux pas la voir. ... Priscilla, c'est une fille que je rencontrais cette année en commençant mon BTS, assistante de gestion. On est ici toutes les deux pour un stage, pas dans la même ville. Donc Sanella est à Turcoux, je suis à Porvaux. J'espère que tu as un para-flotte, parce qu'on est en Finlande. Ça va ? Et aujourd'hui, j'en ai profité, parce que Sanella repart bientôt et qu'en plus, on était libres toutes les deux pour passer à Turcoux. Ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. De voir quelqu'un, tu vois, les bouteilles concrètes. De parler, de parler français, d'échanger nos expériences. C'est quoi l'entreprise dans laquelle tu fais ton stage ? Ils font des produits pour réduire la consommation d'électricité. Je suis arrivée, j'étais assez stressée, parce que j'avais peur de ne pas les comprendre, ou qu'ils aient un accent et que je n'arrive pas à comprendre, ou même que tout simplement je ne comprenne pas l'anglais. Et en fait, ils m'ont beaucoup aidé. Le midi, je mange avec eux, et ils sont toujours en train de m'attendre et tout. Je ne suis jamais toute seule. Donc ils prenaient le temps de t'expliquer les choses ? Alors au début, j'ai fait pas mal de traductions, parce qu'ils ont des filiales en France, pas mal de présentations de l'entreprise et tout. Ça me permet de m'améliorer en anglais, parce que tous les mots techniques qu'on n'apprend pas en cours, et que je peux apprendre, ouais. J'ai fait des articles pour internet, pour leurs produits. Donc en fait, au début, on m'a dit, oui, tu fais une présentation sur ce produit-là, ce produit-là, et ce produit-là. Donc je la regarde, je suis en anglais, je suppose. Elle me dit, tout à fait, en anglais ? Bon, là, je t'emmène à déjeuner dans un petit bar, en fait. Ils font des toasts super sympas, ou des petits hamburgers, des donuts. Moïka, one salmon, and one chicken. Tu trouves pas que ça ressemble un peu au chinois, le phinois ? T'es trop vieux, trop vieux, trop gros. Moi, c'est Jean-Pierre qui m'a beaucoup parlé de la langue, donc je connais un peu. En fait, ils ont pas de préposition de de, de là, de... Un café, genre c'est 3 euros, je leur dis qu'à 6 euros, tu vois. J'essaye un peu de... Oh, bien ! Après, quand c'est plus haut, je me risque pas, parce que... Tu as fait quoi, travailler dans un bar ? Écoute, c'est sympa, j'avais jamais fait mon stage. Tu sais, t'as le même profil que moi, on a fait pas mal de stages en comptabilité. C'est passé dans un bureau, dans une association. C'est un café très populaire. Ma relation avec les clients a été très... Très positive, très simple. J'ai pu échanger avec eux en anglais. On a essayé de... De faire des cartes. J'ai essayé de proposer à Jean-Pierre de faire des cartes de salade, des cartes de produits qu'il faisait à l'épicerie. J'ai un peu refait la carte des menus, tu sais, parce qu'en fait, il a tout noté en texte brut. Et moi, j'ai proposé, en fait, une mise en page, mettre du gras, faire des alinéales, tu sais ce qu'on a, des plus, tu vois, pour que ce soit beaucoup plus visible pour les clients. Tu veux faire ta licence en Finlande ? Le Simon, oui. J'ai rencontré tout le monde là, j'aimerais bien les revoir après. J'ai fait pas mal de soirées avec eux. J'ai aimé mettre des anniversaires. On fait des soirées, genre, ça nous est arrivé de faire une soirée dans la résidence. Ils vont me manquer, et puis, du coup, tu les vois tous les jours, ça fait deux mois. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on pouvait faire une semaine en France, une semaine en Finlande, une semaine en France, une semaine en Finlande. Elles sont pas de billets d'oeufs aussi. Là, on va au château, château de Tourcou. Ce château de Tourcou, c'est un château médiéval. T'as vu, t'as eu des fenêtres ? Waouh ! Qui a été rebouché. Ouais. Et ils avaient une petite ouverture. C'est super possible. Pour faire rentrer la lumière, quoi. Tu penses que c'est une chance pour plus tard, après ? Moi, je pense que sur le CV, c'est toujours en plus d'avoir fait un stage à l'étranger. Je pense que les patrons, ils apprécient, ils se disent « Ah oui, d'accord, celle-là, en fait, elle est sortie du territoire, elle est allée voir ailleurs, elle s'est intéressée. » En plus, on a fait une nouvelle rencontre. C'était quand même une chance de découvrir d'autres cultures. Enfin, on a découvert la culture finlandaise. Quand on est étudiant, des fois, on a un peu peur de trouver une nouvelle ville, de s'adapter, de trouver des amis et tout. Je pense que c'est toujours enrichissant, que ce soit professionnellement ou bien personnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501